Quelle est la différence entre cette incitation à la haine et celle-ci ? Bougez pas, je vous explique. En introduction, je voudrais dire que j'en ai marre des gens binaires sur internet, sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie. On peut défendre son camp sans tomber dans l'ignominie. Un civil reste un civil, qu'il soit israélien ou palestinien. Sinon vous tombez dans le piège des plateaux de télévision où de nombreux spécialistes qui sont pas spécialistes nous expliquent sur BFM, sur CNews ou sur LCI Qu'un bébé palestinien qui meurt, ce n'est pas grave car il est mort pour la démocratie. Cette instagrammeuse a fait de la provoque, sa vidéo s'est retrouvée également sur Aix, il y a eu 69 signalements sur Pharos. Elle se moque d'un bébé qui aurait été tué dans un four par le Hamas, je dis bien aurait été car ce n'a pas été confirmé. Voici ce qu'elle dit, je me pose la question s'ils ont mis du sel et du poivre, c'était quoi l'accompagnement ? Ils l'ont fait revenir à quoi ? Giralde Moussa Darmanin réagit très vite, il a saisi le procureur de la république de Paris et une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme. Je veux bien qu'on la poursuive mais qu'on n'exagère pas, à la limite apologie du buzz sur internet, pourquoi pas ? Surtout au vu des peines encourues pour l'apologie du terrorisme, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et si les faits ont été commis via internet, 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Autre affaire, sur un live TikTok, voici ce qu'a dit un pro israélien. Vous savez pourquoi il n'y a plus d'enfants dans les écoles à Gaza ? Parce qu'on a tué tous les enfants. Darla Idadada ? Pour cette affaire, Moussa Darmanin n'a pas réagi. En revanche, l'avocat Fabrice Divizio, lui, va faire le travail, écoutez ce qu'il dit sur Twitter, ex. Je l'ai dit, mon cabinet déposera une plainte lundi matin. Mon DM est ouvert à tous ceux qui veulent déposer plainte, évidemment je le précise, mais ça va de soi, je ne facture rien. Je regrette d'être obligé de le faire moi-même car Moussa Darmanin semble trop occupé pour communiquer sur l'ignominie que représente un tel groupe. Je prolonge le débat, quand bien même Moussa Darmanin se serait saisi de cette affaire, il ne l'aurait pas fait pour apologie du terrorisme. Oui, parce que l'état d'Israël a le droit de terroriser, c'est officiel, c'est un état. Et il possède une armée régulière, d'ailleurs c'est la seule démocratie du Moyen-Orient.